Quand on regarde l'histoire des sciences, il y a des choses que j'ai trouvées intéressantes. Par exemple, le fait que quand on a découvert que la Terre était ronde, l'un des arguments majeurs contre ça, c'était le fait que les types de l'autre côté, ils avaient la tête en bas. Et ça, ça ne semblait vraiment pas possible. Vous ne voyez pas comment ils tenaient par terre, etc. Il y a d'ailleurs une association américaine qui s'appelle l'Association des Amis de la Terre plate, qui défend l'idée que la Terre est plate. Je vous la conseille. Je vous la conseille parce que ça permet de réfléchir à tous les négationnismes. Créationnisme, allègre, etc. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à l'époque, presque tout le monde trouvait ça incroyable, les types avec la tête de l'autre côté. Et on appelle encore d'ailleurs Antipode le roi de l'autre côté, où les gens ont les pieds à l'envers. Et tout contre fait, c'est devenu évident aujourd'hui. Ça ne pose plus de problème qu'à quelques malades comme ceux des Association des Amis de la Terre plate. Mais alors, quand on raconte ça aux enfants, il y en a quand même qui réagissent en se posant cette question-là, mais on leur répond à un âge très jeune, que non, c'est comme ça, ils tiennent debout quand même, et que c'est pareil de l'autre côté. Et au bout d'un moment, ils l'admettent et on n'en parle plus. Donc, on peut assimiler une connaissance, alors qu'au début, elle était difficile à comprendre. Mais il faut du temps. Il faut non seulement du temps, mais il faut que ça passe dans la culture. C'est-à-dire que pourquoi on n'a pas de mal à admettre que la Terre est ronde ? Parce qu'on nous l'a dit quand on était petit. Si on nous racontait que la Terre est plate jusqu'à l'âge de 18 ans et qu'après on nous expliquait, non, finalement, en fait, elle est ronde, je pense qu'on aurait beaucoup plus de mal. Et c'est ce qui se passe avec beaucoup de choses en biologie. En particulier la génétique et l'évolution. Pour lesquelles on reste ignare jusqu'à la troisième, au minimum, et la terminale souvent. Et où tout d'un coup, on se met à apprendre que, ben non, c'est pas la marque 1, etc. Donc, le problème, c'est qu'une science qui est jeune, qui ne rentre pas si facilement que ça dans la culture, qui n'est pas enseignée si facilement que ça, jeune, et qui dit des choses contre-intuitives, pas plus contre-intuitives que le fait que la Terre est ronde, mais aussi contre-intuitives, eh bien, ça crée des difficultés parce que la plupart des gens n'ont pas assimilé, tout simplement. Voilà. Donc, je passe là-dessus. Et l'autre difficulté, une autre difficulté que la biologie, et peut-être une des raisons pour lesquelles elle a pris tellement de retard, c'est la biodiversité. La biodiversité, c'est drôlement bien, c'est l'année de la biodiversité, je ne pouvais pas vous en parler du tout, mais c'est merveilleux pour la biologie, parce que nous, biologistes, on a un champ d'études absolument incroyable en termes de possibilités, de diversité, des formes qu'on peut regarder. Il y en a des belles, il y en a des moches, on a le choix, on peut faire tout ce qu'on veut. Le malheur, c'est qu'il y a un danger à cause de la diversité, et ce danger, c'est de décrire encore et toujours les différentes choses qu'on peut voir dans la biologie. La biologie, c'est souvent enferré dans ce piège. Pendant des années, on a décrit encore et toujours les espèces, les unes après les autres. Et puis, évidemment, on les décrivait, mais on ne pouvait pas aller beaucoup plus loin, parce que si on voulait en faire beaucoup, il fallait faire peu sur chaque. Et effectivement, contrairement aux physiciens, les biologistes sont souvent tentés de se contenter de décrire des particularités sans chercher de choses générales. Les physiciens, c'est le contraire. Toute chose qui n'est pas totalement générale, pour eux, c'est sans intérêt. Et c'est aussi un défaut, entre nous. Mais, alors, ça a été le cas avec la systématique, on va y revenir, le fait de classer les espèces, etc. C'est le cas aujourd'hui avec la génétique. Ça a été le cas avec la génétique de les années 80, où chacun décrivait son petit gène. C'est le cas aujourd'hui avec les voies de signalisation. Je ne sais pas quel sera le prochain truc qu'on décréa de façon extrêmement répétitive, mais ça rend quand même... Moi, je veux dire, quand on fréquente... Je ne le fais plus trop aujourd'hui, parce que j'en ai un peu marre, mais quand j'ai fréquenté régulièrement des colonnes de biologie, j'ai fini systématiquement par me lasser. Parce qu'on voyait un truc vachement intéressant une fois fait sur une espèce, et puis après, on le revoyait 100 fois. La même chose, on le fait sur une autre espèce, ou on le fait sur un autre gène, on le fait sur... Et... Je pense que c'est une des difficultés qui rencontrent pour la biologie. Alors, quand je me disais qu'elle est jeune, elle est vraiment jeune, ça, c'est des traités de botanique, c'est des fous de traités de botanique du XVIIe siècle. Et la légende de cette figure était, à l'époque, il existe un arbre, un peu comme en France, il est vrai, mais fréquemment rencontré en Écosse, des feuilles tombent dans cet arbre, d'un côté, elles touchent l'eau et se transforment en poisson, de l'autre, elles touchent le sol et se transforment en oiseau. Alors, cet arbre, à Bermic, l'histoire... Alors, tout ça ne venait pas de rien, évidemment. Pourquoi cette histoire ? Eh bien, parce qu'on avait constaté que sur les morceaux de bois flottés, se germaient des objets comme ça, qui sont en fait des anatifs, des petits crustacés, des cirripèdes, avec, vous voyez, là, le coquille, mais il sort des plumes, c'est franchi, mais bon. Et un coup, et, vous voyez, il n'y a plus qu'à rapprocher une tête, et ça fera une oie. Et donc, cette métamorphose des barnacles, des bernaches, en bernaches, c'est le même nom au départ, les berniques, les bernaches, les bernaches, c'est des oies. C'est des migrateurs nocturnes qui arrivaient sur les côtes, donc les gens partaient le soir se coucher, il y avait des trucs comme ça qui traînaient sur des bouts de bois, et il y en a le lendemain matin, il y avait des oies. Voilà, avec toutes ces gravures, pour vous montrer que, c'était, dans des tas d'ouvrages, on retrouve la même histoire. Donc, c'est, à l'époque, c'était un fait, avéré, que cet arbre produisait des des oies. Alors, aujourd'hui, d'ailleurs, le nom scientifique de ces bestioles-là, c'est des anatifs, et anas, ça veut dire cadar, en latin, donc, notre vocabulaire, bernache, bernache, etc., continue. Alors, en anglais, d'ailleurs, celui-là s'appelle toujours loose barnacle, ça reste le nom bernaculaire pour ces bestioles. Voilà, donc, ça, dans les traités de zoologie, c'était pas tellement mieux. Juste un point, c'est que celui-là, donc, c'est le résultat de la métamorphose qui peut se produire certaines huites pleines nulles d'un homme en un loup-garou. On connaît encore tous l'idée, le nom, ça reste dans la culture de la chanteur, je crois qu'il se met comme ça, donc, c'est... Mais, personne ne croit plus trop au loup-garou, enfin, sauf quelques égales, et... Mais ce que je crois que vous voyez, c'est que l'idée de métamorphose, c'est une idée qui tient au fait que, dans cette biodiversité, on voit qu'il y a plein de formes, mais la question, c'est quelle est la stabilité des formes, et, du compte fait, les formes étaient considérées comme tout à fait stables à l'époque, mais les individus, eux, ne l'étaient pas, pouvaient passer d'une catégorie à l'autre. Et l'idée, ça a été de dire que, eh bien, il y avait des métamorphoses, c'est-à-dire qu'on pouvait passer, les catégories existaient, les espèces, ce qu'on appelle aujourd'hui espèces, s'appelait espèces aussi à l'époque, mais vous voyez que ça avait un tout autre sens. C'était une catégorie de formes à laquelle on pouvait appartenir transitoirement, et éventuellement passer à d'autres. À la même époque, Galilée découvrait les lunes de Jupiter, les tâches solaires, ça lui a attiré quelques ennuis à Galilée, comme vous le savez. Alors, j'insiste sur cette image, et on va y revenir toute la journée, je la crois très très importante. C'est Galilée devant ses juges. Et, il faut vous dire que nous, scientifiques, enfin, je pense que vous, pour un certain d'entre vous, au moins, vous êtes aussi, au moins, dans le domaine des scientifiques, c'est une image forte, on l'aime Galilée, là. On aimerait bien être lui, quoi. Voilà, prison au moins, mais... Cette image du type qui a le courage de défendre la rationalité contre les irrationnels stupides qui ne veulent pas le croire, etc., c'est un peu une espèce d'idéal. Et, ça pose un problème, vous voyez, parce qu'on est là, dans une situation où le scientifique s'oppose à la société parce qu'il a raison, et que la société a tort. Et, d'une certaine façon, c'est presque le signe du succès. Les grands scientifiques ont souvent eu des ennuis avec la société. Donc, avoir des ennuis avec la société quand on est un scientifique qui peut toujours être interprété en termes de... Ils n'ont pas encore compris ce que je racontais. Alors, malheureusement, c'est vrai que beaucoup de grands scientifiques ont eu des ennuis avec la société, mais malheureusement, il ne suffit pas d'avoir des ennuis avec la société pour être un grand scientifique. Et... Mais vous voyez cette tension. Et alors, aujourd'hui, où les scientifiques sont payés par l'État, par la société, par les citoyens, on se retrouve dans une grosse situation où les scientifiques sont payés par la société pour découvrir des choses qui, si elles sont vraiment intéressantes, déplairont à la société en question. Donc, vous voyez, dans les débats sciences-sociétés, cette image de Galilée est très importante. Parce que vous pouvez avoir des scientifiques à qui on dit « Mais votre cochonnerie, on n'en peut pas, foutez-nous la paix avec ça ! » Et qui disent « Mais je vais vous expliquer. » On va leur expliquer. Vous ne pouvez pas savoir combien de fois j'ai entendu « On va leur expliquer, après c'est grave. » Parce qu'il est vrai que Galilée, c'est un exemple, mais vous savez qu'on a refusé les machines à vapeur parce qu'il y avait de la fumée qui sortait de là et donc c'était des machines du diable. Et on a constaté que dans tous ces cas, si on expliquait bien aux gens, ça les calmait. Donc, beaucoup de scientifiques pensent qu'à chaque fois qu'il y a un malentendu entre eux et la société, c'est juste que les gens n'ont pas compris et qu'en leur expliquant, ils vont comprendre et arrêter en merdant le monde. On reviendra là-dessus aussi. Donc, vous voyez, gardez Galilée en tête quand vous réfléchissez sur la société parce que c'est très important. Bon, à la fin du XVIIe siècle, ça n'avait toujours pas beaucoup progressé chez les biologistes. On trouvait encore des figures comme ça dans les livres scientifiques. Au XVIIe siècle aussi, vous le savez, Van Noemenhoek invente le microscope. C'est ça, le microscope de Van Noemenhoek. Ce n'est pas ce que vous imaginez peut-être. On mettait l'objet à étudier sur la pointe et on regardait la lentille là. D'ailleurs, si on n'avait pas... Le Van Noemenhoek était un fan du polissage de verre. Il adorait ça. Il faisait des lentilles d'une précision extraordinaire. En fait, il avait constaté qu'en mettant une goutte de miel, ça marchait aussi bien. C'est quand même avec ça qu'il a découvert immédiatement ses propres spermatozoïdes juste après avoir inventé la machine. Et donc immédiatement, le dessin qui va sortir, c'est celui-là avec le petit bonhomme dans la semence et il n'a plus qu'à germer dans la mer. Alors, une des choses extraordinaires, je trouve, c'est qu'on continue à colporter ce genre de choses. Par exemple, je vous disais qu'on met du temps à... Mais là, ça fait quand même un moment qu'on ne croit plus à ça. N'empêche qu'il y a encore plein de gens qui racontent à leurs enfants que le papa met une petite graine dans le ventre de la maman. Je ne sais pas si vous avez déjà... Vous avez déjà tous entendu cette expression, d'ailleurs, je pense, même si on ne vous l'a pas dit. Et si on... Alors, le petit puissant, vos enfants, vous vous rendez compte ? Ça veut dire que la mer est un terreau plus ou moins fertile dans lequel la graine germera, ou pas. Que l'enfant est le produit du père, la mère des queues nourricières, en quelque sorte. Et aujourd'hui encore, on a le mot semence humaine pour parler du sperme. Alors que la semence, c'est un mot qui vient des plantes, et la semence, c'est le produit de l'activité femelle de la plante. C'est le truc qu'on sème pour fabriquer des descendants. Alors les mots ne sont pas neutres. J'espère que vous en êtes tous conscients, enfin je pense. Si vous êtes ici, vous en êtes conscients sûrement. Je pense que ce genre de choses, par exemple, est quand même assez grave. Il faudrait arrêter de dire aux enfants, il faudrait changer le mot de la semence, d'ailleurs, je pense que ce n'est pas correct. Bon, c'est vrai que la plupart des gens ne savent pas que les plantes ont un sexe. Mais, donc, la question du sexe de la semence ne se pose pas de la même façon. Mais n'empêche, je pense que ce n'est pas bien qu'on continue à raconter ce genre de choses, qu'on continue à colporter l'idée que c'est le père qui fabrique l'enfant et qui met une graine dans le ventre de la mer. Évidemment, à l'époque, on prenait ça bien plus au premier degré que nous. Aujourd'hui, c'est considéré comme un peu une image. Enfin, n'empêche, c'est une image fausse, donc le cas est critiquable. À l'époque, ce n'était pas seulement une image, puisque la graine, en question, si elle ne tombait pas dans une femme mais dans la terre, fabriquait un être hybride qui est la mandragore. Alors, pourquoi la mandragore ? Plein de raisons. Donc ça, c'est des représentations diverses. Alors, il y avait des garçons et des filles. En fait, si vous regardez une vraie mandragore, ça, cette tête-là, c'est vrai que la racine peut ressembler largement à un corps humain. Vous voyez, en plus que c'est un garçon. C'est une plante qui est réputée criée quand on arrache. Parce que vous voyez, comme la racine se sépare souvent d'eux. Ça crisse quand on vous arrachait. Et surtout, c'est une plante qui aime énormément l'azote. Et où est-ce qu'on trouvait plein d'azote ? Au Moyen-Âge. Et après, c'était sous les gibets dépendus. Parce qu'il y avait un jus azoté qui coulait. Des cadavres. Il y en avait juste à côté. On est sur mon faucon presque. Mais l'éjaculation produit souvent une éjaculation. Et donc, on voyait du sperme tomber. Et on voyait des mandagores qui poussaient. Donc, vous voyez, tout ça, c'est sur le fait que ça vient d'observations. Ce n'est pas des délires purs. On a interprété d'une certaine façon des observations réelles. Voilà. Donc, tout ça, c'est seulement il y a 400 ans. Moi, je vous ai dit, je pense qu'il faut souvent 100 à 200 ans pour assimiler une idée. Alors, on n'est pas... c'est bon. On n'est pas... Merci.